bonjour à tous alors nouvelle vidéo donc ici on va voir le timelapse d'une construction d'un escalier sur hootsarazine alors première étape et ben comme le chantier était grande chez moi j'ai chargé les briques le plâtre pour pouvoir faire le maximum je vais refaire un aller-retour par la suite parce qu'il ya plus de briques et de plates que ce que je peux prendre dans mon camion en une fois plus tout le matériel dégage des outils un peu de lumière les outils classique et voilà on est arrivé sur le chantier on va commencer par tout décharger les briques principalement un peu le plâtre mettre tout ça au sec à l'abri et après on va dessiner l'escalier à partir de là il va monter il va être car tournant il va finir là haut allez c'est parti alors une fois sur place et bien la première étape c'est de dessiner l'escalier ici j'ai pris le parti de le dessiner sur des plaques d'osb pour pouvoir ensuite faire des gabarits et couler les marches ce que vais vous montrer juste après voilà donc le premier dessin escalier ici ce sont les marches paire et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai redessiné l'escalier pour couler directement les marches impaires puisque chaque marche en termes de dessin on va dire que l'arrière de la marche est toujours plus large que mon dessin pour pouvoir accueillir la contremarche ce qui fait que je ne peux pas de toute façon en plus il y a des tasseaux je ne peux pas couler tout en même temps sur le même dessin donc j'ai dessiné une première fois le l'escalier sur une plaque d'osb je l'ai redessiné sur d'autres plaques d'osb et pendant que les marches et les marches paire et impaire était en train de sécher et de prendre et ben j'ai redessiné l'escalier au sol pour démarrer la première marche donc on voit aussi que le les marches l'élévation des marches se sont dessinés le long du sur le mur des chiffres donc c'est là où il ya les scotches au démarrage alors la première marche afin de d'éviter que le l'escalier glisse entre guillemets je fais des scellements chimiques dans l'achat pour que tout tout tienne bien ici on voit que j'ai briqueté au niveau du mur des chiffres ça me fait que je ne touche pas du tout ni la plaque de plâtre ni l'isolation qu'il ya derrière et ça me permet par la suite de venir poser mes marches comme on le voit ici et d'appuyer mais contre marche également dessus alors la construction d'escalier c'est relativement simple une fois que tout est dessiné que les marches sont prêtes on fait un embasement qui correspond à une marche et demi voire deux marches donc les deux premières marches et après on fait partir les voûtes et en fait c'est vraiment l'angle formé par la marche la contremarche qui donne l'orientation des briques qu'on va mettre au fur et à mesure pour les voûtes l'idée c'est de faire le remplissage avec un élément solide mais le plus léger possible c'est pour ça que les briques de terre cuite sont très sont très bonne à ce niveau là c'est ça se colle bien au plâtre c'est léger et ça remplit vite les volumes on cherche à chaque fois à remplir donc le plus possible avec des briques et là où il reste des trous et ben rempli avec des du tout venant de briques et du plâtre à chaque fois ça nous donne l'angle ça nous donne l'évolution de l'escalier et on fait monter les voûtes au fur et à mesure pour une bonne solidité et pour être tranquille donc deux voûtes les unes sur les autres en fait une voûte en deux épaisseurs plutôt je devrais dire deux voûtes elles sont évidemment liées ensemble par du plâtre et en fait il ya une première volée de briques qui est perpendiculaire à la montée et d'autres parallèles ce qui fait que tous les joueurs seront croisés et c'est très solide là ici donc si vous avez suivi après les vidéos courtes et en fait l'été sert à rien c'est plus pour pour m'amuser pour la photo je trouve ça j'aime bien en fait le montrer mais vraiment il sert strictement rien c'est de la décoration de toute façon on se dit bien qu'un type d'été de ce type là je crois que ça résiste à 50 kg quand il est tout droit donc pour la blague alors on peut aussi monter qu'une voûte après l'autre voir certains escaliers on monte les voûtes que que à la fin moi par par habitude je monte tout en même temps c'est peut-être un peu plus long mais au moins je suis tranquille et je sais que l'ensemble tient très fortement alors là on se rend pas compte mais en fait au fur et à mesure je monte un peu sur l'escalier là ça tient vous voyez là je monte pour faire d'un amas je suis sur l'escalier et il tient il tient très bien donc je suis plutôt côté plaques de plates pour pas mettre trop de poids donc quand même sur le côté intérieur mais ça tient il ya aucun souci là c'est pour pouvoir préparer j'avais mis ça pour pouvoir monter à l'étage et voir un peu comment ça se passait au niveau de l'arrivée d'escalier donc là voilà là on se rend bien compte que l'escalier or cet escalier est particulièrement raide mais ce sont les contraintes du chantier qui font que je pouvais pas faire vraiment autrement je pouvais pas faire autrement tout court ça fait des marches très haute de l'ordre de 24 cm en général on va chercher entre 16 et 18 et le pas et ici fait 19 et demi centimètres ou 19 alors qu'en principe on va plutôt chercher 24 et 26 cm l'emmarchement de cet escalier les marches font 80 de large 88 le dessin un peu changé en cours de réalisation voilà donc là on se rend compte que ça tient assez bien donc évidemment ce sont des escaliers sur mesure donc là arrivé sur le haut et ben on ont fini la voûte pour pouvoir bien en faire le remplissage et après les deux dernières marches sont coulées comme les autres avec un message qui est un peu différent puisqu'on peut les remplir par au dessus là l'escalier tient et aucun souci c'est solide donc comme j'avais mes marches en béton j'ai fait un enduit un enduit fibré sur les contremarches pour avoir le même type de support pour béton ciré avoir un enduit un enduit homogène enfin un support homogène pour pas avoir de fissuration de de problèmes je sais pas ce qu'il peut y avoir comme problème mais pour être tranquille au fur et à mesure que j'avais du plâtre dans mes gâchets qui me restait à chaque fois que je briquetais parce que je brique une deux trois briques par une deux trois briques c'est des pattes qui prennent très vite là c'est une patre gros et ben ce qui me restait dans la gâche le passé dans mes dans mes creux j'ai commencé à former mon angle du limon et voilà pour pas avoir de gâchis au final sur des clés comme ça j'ai peut-être 5 kg de plâtre qui est perdu et encore au maximum quoi une fois cette tâche terminée donc là je fais l'enduisage de la paillasse dans un premier temps que la plâtre allégé donc c'est du 2000 c chez signat c'est le delta court je crois le similaire voilà donc plâtre allégé à enduire qui prend une heure une heure et également le le plâtre âge du mur du chiffre vu j'ai passé la première d'accroche pour le béton ciré voilà le plat qui est en train de sécher c'est normal les tâches c'est normal c'est c'est en train de sécher ça vous laissez brut soit vous pouvez faire un moment un ponçage pour le peindre ou c'est vraiment les goûts et les couleurs une première passe de béton ciré donc là j'ai laissé exprès le time last pour qu'on voyait bien le séchage donc ça je trouvais ça j'aime bien voir comme ça évolué et pendant ce temps là j'ai repris un peu les l'habillage de la cheminée qui est à côté qui était bien abîmé voilà une deuxième passe de béton ciré et béton ciré à la fin il est poncé j'ai poncé entre les deux passes également une passe de durcisseur pour la finition un enduit de protection je pense que c'est exactement c'est des la résine le résultat final dans la pièce et là ici dessus sera fixé une rambarde un garde corps je sais pas exactement quel sera le choix définitif des clients mais voilà un bel escalier pas mal non c'est français et donc une fois que tout est fait et ben on reprend les outils on recharge le camion et puis on débarrasse ensemble pour un prochain chantier n'hésitez pas si vous avez des questions je fais en principe en principe je réponds à peu près à tous les commentaires de mémoire même sur les anciennes vidéos donc n'hésitez pas à passer regarder laisser un commentaire et si ça vous intéresse il ya le lien de mon site dans la description allez à bientôt bon chantier